Voilà, nous nous revenons dans cette belle émission que nous partageons, vous et moi, en compagnie de Madame Samé Céline, qui est la vice-présidente de la Banque Alimentaire. Elle nous disait juste avant la pub que vous, si vous aviez une petite supérette, une petite boutique, quelque chose, où vous auriez des denrées qui périsseraient, je ne sais pas, dans quelques semaines ou autres, et que vous ne voulez pas mettre en rayon, il y a une plateforme à la Banque Alimentaire où ces produits seront distribués tout de suite. C'est ça. Donc, on est contre le gaspillage. Ce produit, c'est spécialement pour lutter contre le gaspillage. Et oui, et puis ça aide aussi des familles qui n'ont peut-être pas envie d'y aller, qui se disent « oui, j'étais là hier ». Alors, est-ce qu'on peut venir tous les jours ? Est-ce qu'il y a une fréquence ? Est-ce que la personne peut aller à la Banque Alimentaire régulièrement ? Ou est-ce que c'est une fois par semaine, une fois par mois ? Alors, comme nous avions déjà dit précédemment qu'on ne va pas à la Banque Alimentaire, on va à l'association ou on va au CCAS, il nous suffirait de… c'est l'association qui va définir quelle fréquence en fonction de la situation. D'accord. Donc, on ne peut pas se dire qu'on est dans l'association, on va leur demander l'autorisation tous les jours d'aller faire des causes. Il ne faut pas gaspiller non plus. Parce qu'il y a des personnes, quand on leur donne, c'est plus facile, plus facile de gâcher que quand on achète. Quand on achète, on fait attention. Ah ouais, gaspillez pas, faites attention, etc. Mais quand on donne quelque chose, vous avez vu que le constat est là. Le constat est là. Il y a des enfants qui gâchent et les parents qui ne peuvent pas dire non, parce que j'en veux plus, c'est partir à la poubelle. Mais d'un autre temps, manger là, t'es qu'à racer, t'es qu'à mettre un figé, t'es qu'à chauffer, il faut plus tard pour le lendemain. Absolument, mais maintenant, on a l'origine, on peut garder. On peut garder et malgré cela, il y a beaucoup de gaspillage quand même. Donc, cette banque alimentaire qui fonctionne avec des associations à caractère d'ordre social, des associations telles que je ne vais pas en citer, parce que pour ne pas en citer d'autres, si j'en cite à une, pardon, il faut en citer. D'accord. Donc, cette association fonctionne, vous pouvez vous rendre à cette banque alimentaire. Madame Samé Céline a donné le numéro de téléphone pour pouvoir vous renseigner. Alors, si votre situation est vraiment précaire et que vous en avez besoin, eh bien, allez-y, ne faites pas genre, j'ai trois enfants, j'y vais, même si il n'y a pas besoin, parce qu'il y a toujours d'autres personnes qui auront beaucoup plus besoin que d'autres. Qu'est-ce que nous n'avons pas dit ? Est-ce que le fait de redistribuer vos denrées vous permet à vous de constater la majorité de Guadeloupéens qui seraient dans le besoin ? Est-ce que vous pouvez se dire aujourd'hui, est-ce qu'il y a une grande majorité ou est-ce que ça diminue ? Ah non, ça ne diminue pas. Déjà, avant le Covid, nous avons vu un certain nombre de personnes s'ajouter aux nécessiteurs classiques. Nous avons vu des retraités entrer dans le groupe, c'est-à-dire qu'ils ne finissent pas le mois, qu'ils sont obligés d'aller auprès d'une association pour demander de l'aide. Nous avons vu également déjà pointer à l'horizon des étudiants. Mais il faut dire que pendant le Covid, les deux catégories que je viens de mentionner, et d'autres catégories, peut-être que vous serez surpris de savoir, il y a des personnes qui travaillent, mais qui c'est devenu plus difficile. Alors ne perdez pas encore là le fil, nous allons peut-être y revenir si nous avons quelques petites minutes à grappiller. Mais pour l'instant, nous allons quand même nous intéresser à notre voisine qui est là. Oui, tout à fait. À notre voisine qui est charmante, magnifique, qui nous vient tout droit de Mornalot. Il s'agit de Mme Chockel-Garnier-Emilie, qui est dans le social, Mme Samy. Et elle l'offre en ce moment pour que les jeunes de Guadeloupe soient dans de meilleures conditions d'études, de travail et de bien-être. Parce que vous proposez un espace qui a pour titre les 5 C. Absolument. Et pourquoi les 5 C déjà ? Les 5 C, c'est que à travers ce que nous voulons donner et puis prôner aux élèves, nous, 5 C d'ailleurs, c'est une entreprise familiale, parce que 5 C qui veut dire 5 Chockel. Et en même temps aussi, on a l'esprit coaching, working, communication, tout ce qui est… Restauration. Oui, voilà. Et à travers ça, nous avons 3 espaces. Un espace que Working dédié aux jeunes start-up en création d'entreprise. Tout frais et sorti du BTS qui est un projet en ébauche ou bien un projet qui doit avoir le jour et qui n'a pas de lieu pour travailler. Et aussi pour les personnes en télétravail qui n'arrivent pas à travailler chez eux. Avec la Covid-19, on a vu qu'il y a un bon nombre de personnes qui travaillent chez eux et qui n'ont pas les conditions nécessaires réunies pour tout ça. Alors nous avons, à travers les 5 C, cet espace est dédié à ça. Et puis aussi dédié pour les réunions, pour la formation et aussi pour les conférences. Et ensuite, nous avons aussi l'espace périscolaire où les jeunes du collège, du lycée et voisinant peuvent venir déjeuner entre midi et deux. Et en même temps, ne pas être dans la rue. Avoir un lieu dédié quand vous arrivez dans ce lieu. C'est un lieu apaisant, calme, agréable. Et vous pouvez déjeuner. Et ensuite, si vous êtes inscrit pour des cours privés en mathématiques, pour remise à niveau, pour un coaching pour vos études, pour mieux appréhender, etc. Tout ce qui s'en suit en matière d'études. Et à ce moment-là, vous pouvez prétendre à ce lieu. D'accord. Donc vous dispensez des cours à ceux qui en ont besoin. Oui, absolument. Vous les hébergez le temps de déjeuner, la pause méridienne. La pause méridienne, les enfants peuvent déjeuner chez vous. Voilà. Faire des devoirs, aller sur l'ordinateur. Faire des devoirs, et puis se restaurer. Et puis, voilà. C'est un espace qui est tout dédié. Tout dédié parce que nous, maintenant là, les choses sont trop difficiles. Les parents ont trop de difficultés avec les enfants. Et on se rend compte que, bon, à rester aux abords des établissements, ce n'est pas quelque chose de bien. Parce qu'ils sont souvent tentés pour les dealers qui viennent. Surtout les petits dealers qui viennent autour des établissements. pour les inciter à la drogue, à l'alcool, à tout ça. Et nous, en tant que parents, moi, c'est un truc qui me tenait vraiment à cœur. Je me suis dit, quand je pourrai, c'est la direction que prendra ma société. Et c'est une société, c'est une SAS, mais à forte vocation sociale. Donc, cet espace périsculaire qui propose tous ces services aux enfants, ces enfants, pardon, je me répète, doivent-ils être accompagnés par une association également qui oeuvre dans le social ? Ou est-ce que la famille peut faire la démarche à venir chez vous pour inscrire cet enfant dans cet espace ? Voilà. Alors, les parents doivent faire la démarche pour s'inscrire leur enfant pour, s'ils veulent que leurs enfants déjeunent tous les midis dans ce lieu, et nous sommes preneurs. Ou aussi, bon, ben, ils s'inscrivent les enfants pour les cours. L'enfant a des difficultés en maths en physique. Eh bien, on inscrit l'enfant dans des cours de maths physique avec des professeurs, professeurs qualifiés. Nous, nous tenons à donner la qualité chez nous. La qualité, c'est que, bon, ben, on analyse les besoins de l'enfant et du jeune, de l'étudiant en question, et ensuite, nous faisons un bilan et les professeurs qui viennent dans cette structure fera le bilan pédagogique ou bien le bilan de l'enfant. Et à ce moment-là, on propose un programme adapté à ce jeune qui est en difficulté. Alors, le bilan, c'est intéressant. Parce que si vous faites un bilan, il vous faut un psychologue, il vous faut, enfin, les personnes professionnelles qui oeuvrent autour de l'enfance. Donc, comment ça se passe ? Justement. Le psychologue, il reçoit l'enfant chez vous ou l'enfant est reçu à son cabinet ? Comment ça se passe ? Non, non, non. L'enfant sera, étant donné que l'enfant fera partie, il viendra dans la structure. Et nous, nous faisons, étant donné qu'on aura un psychologue qui viendra sur place et à ce moment-là, on fera voir ces jeunes-là par le psychologue qui va dire aux parents ce qu'il y en est concernant le bilan psychologique de l'enfant. Et à ce moment-là, s'il y a lieu d'aller en cabinet, eh bien, ce sera plus d'un autre ressort. Ce sera, au moins, on aurait décelé quelque chose d'important chez ce jeune pour qu'il empêcherait de réussir sa scolarité. Superbe. Ça, c'est pas mal. Et vous avez une idée, ça a germé dans votre tête pendant des années, pendant plus de 12 ans ? Oui, absolument, parce que, bon, on ne connaît pas le mal de la jeunesse maintenant. On a une jeunesse qui a un mal-être, un grand mal-être. Et moi, je pense qu'il faut des endroits où on peut accompagner le parent, accompagner l'élève et même accompagner l'établissement, même en question, parce que, bon, on ne peut pas déceler en tant qu'enseignant, en tant que maman, en tant que... si le psychologue, même, c'est son travail. Mais moi, c'est pas ma compétence, mais la personne qui viendra sera décelée. Bon, il y a tel type de problème, va informer le parent. Et à ce moment-là, le parent pourra se retourner vers un cabinet quelconque, etc. Mais au moins, le parent sera alerté. C'est sûr. Alors, je rappelle, Émilie Chonkel, Garnier, que vous êtes dans une autre vie professionnelle. Vous étiez responsable de la relation clientèle, d'une grosse société, mais vous ne citez pas cette grosse société. Voilà. Donc, je ne vais pas vous demander si vous ne la voulez pas, si ça vous gêne. Donc, si ça ne vous gêne pas, c'était quoi, la grosse société ? C'était... c'était Caraïbes. C'était responsable de la relation clientèle à Caraïbes. Et puis aussi, j'étais responsable de coordination commerciale et financière. Voilà. Voilà. Et ensuite, vous êtes partie dans une autre société pour former les... Voilà. Et je me suis dit toujours, voilà, il y a quelque chose à faire. Tous les jours, nous disons que, bon, mais qu'est-ce que la société fait pour nous ? Qu'est-ce que nous faisons pour nos enfants ? Et là, j'ai pris mon bâton de pèlerin et je me suis dit, on arrête de dire, qu'est-ce que les autres feront pour nous ? Nous, on va faire et on va faire pour nos enfants. Voilà. Et puis, vous êtes donc entrée... Vous-même, vous êtes partie chercher des brevets, des diplômes. Vous avez pu vous former pour devenir ce que vous êtes aujourd'hui, mais plutôt dans le socio-éducatif. Voilà. Alors, moi, ma formation, c'est que, bon, j'ai un brevet d'animateur socio-éducatif, j'ai un diplôme de formateur, j'ai aussi un diplôme, un CPGE que j'ai préparé à l'IPC. Voilà. Et... Alors, c'est du latin pour nous, le CPGE ? Le CPGE, c'est le cycle de préparation à la gestion d'entreprise. D'accord. C'est un diplôme... Mais dans mon temps, il n'y avait pas tous ces sigles-là. Oui, voilà. Mais c'est quand même très... Il faut dire que les personnes, elles sont de plus en plus grandes quand on vient de l'IPC. Et pointu, voilà. Donc, tous, nous avons la possibilité de porter quelque chose. C'est vrai, c'est vrai. Quelque chose de plus. Et on n'a jamais fini d'apprendre. Exactement. Voilà. Et vous avez décidé de vous installer à la serre. Est-ce que c'est parce qu'on vous a donné un petit peu d'argent sur la serre, Mance, au Mornalo, ou la région, etc. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Tout ça, ça a été fait sur mes fonds propres. Oh là là. Et parce que je lancerai un appel pour dire à la région que, bon, on aurait souhaité, enfin, les chefs d'entreprise, les entrepreneurs, les jeunes chefs d'entreprise, un guichet unique. Un guichet unique pour que, quand nous venons, nous trouvons tout sur place pour dire, nous allons faire ça. Quels sont les moyens à mettre à notre disposition ? Qu'est-ce que... Parce que c'est trop le parcours du combattant. Oui. Trop le parcours du combattant. Et finalement, on se voit abaloté par là, abaloté à gauche. Et je pense que moi, je n'avais pas été dans ce domaine en création d'entreprise avant cette aventure. C'est ça. Et je constatais que c'était très dur et très difficile de créer. Et or, même si on a de bonnes idées, mais la création devient quelque chose d'extrêmement difficile. Et je dis bravo. Et beaucoup de courage aux gens qui créent en Guadeloupe, aux gens qui font vivre l'économie, et qui même créent leurs emplois. C'est sûr. Voilà. Oui. Parce qu'avec cette période, encore une fois, nous allons encore citer cette période difficile que nous traversons. Nous avons beaucoup de Guadeloupéens qui ont perdu leur emploi et qui aimeraient se mettre à leur compte. Mais c'est vrai que les papiers, les démarches sont... Et si vous me permettez, il y a une chose aussi qui m'a vraiment poussée dans cette direction. Je vais vous donner deux exemples assez rapidement. Un exemple où j'avais un jeune qui sort de métropole, qui a fait des études, et qui arrive en Guadeloupe et que je pose une question, comment allez-vous ? Le jeune me répond, ben ça va. Mais je suis très déçue parce qu'il n'y a rien de bon au Guadeloupe, il n'y a rien. C'est que la violence, il faut prendre votre gun pour eux, machin. Je pense que je vais même prendre mon gun. Je lui dis, ah bon ? Mais c'est quoi ça ? Mais c'est tout ce que tu as appris sur la Guadeloupe ? Et il me répond, oui, mais qu'est-ce qu'il y a ? Je lui ai dit, tu n'as pas entendu parler de Marie-José Pérec ? Tu n'as pas entendu parler de Marie-Scondé ? Tu n'as pas entendu parler de tous nos champions ? La Guadeloupe, terre de champions, terre de... Comment on appelle ça encore ? Nous avons le tourisme, nous avons la culture, terre de talent et terre de champions. Vous n'avez pas entendu dire que tous nos pétres qui vont à l'extérieur sont très cotés, sont très appréciés. Alors, il me dit, oui, mais effectivement, vous me dites ça, mais il y a tout ça. Mais pourquoi je... Il a la sensation d'être là, de faire du souffle. Pourquoi là ? Et quand il m'a dit ça, je me dis, mais franchement, si nos jeunes partent à l'extérieur et véhiculent ce genre d'information, c'est vraiment pas vendreur pour nous. C'est ça. Vraiment pas vendreur pour nous. Et un deuxième qui sort de la Belgique et qui a fait des études et qui me dit, j'ai rencontré à l'hôpital où je faisais ma formation, un jeune médecin belge qui a connu un grand médecin de chez nous. Et qui, je pense... Ne perdez pas le fil. Je sais que vous savez tenir le fil. Nous allons passer à notre prochaine page pub. D'accord. Et nous revenons dans un autre. Absolument. Merci.